... Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse. Aujourd'hui, dans l'actualité, on se bat pour une place à la Maison Blanche ou en réanimation. Alors on compte les bulletins de vote ou les lits d'hôpitaux et les jours qui nous rapprochent ou nous éloignent de la fin d'un mauvais film de science-fiction. C'est l'histoire d'une nuit américaine qui n'en finit plus. Et en France, on se passionne pour une élection qui ressemble plus à un blockbuster qu'à un scrutin visant à élire un président. Libération, pour qui la Maison Blanche voit dans le déroulement catastrophique de cette élection un signe de fracture d'une démocratie en danger. Il faut dire qu'il y a de quoi se poser des questions. Le Figaro se demande ce qu'il faut penser d'un pays où le détenteur du pouvoir revendique la victoire au milieu du décompte et appelle à arrêter le dépouillement en ignorant des millions de bulletins. A travers cette question qui n'en est pas une, Philippe Géli du Figaro déplore la disparition de la cité lumineuse exaltée par Ronald Reagan, le phare de la démocratie américaine clignotant poussivement comme une lampe avant de s'éteindre. Au-delà de ce spectacle sidérant et donc forcément captivant, si la France se passionne autant pour cette élection, c'est aussi pour en tirer certaines leçons. C'est un triste spectacle et une leçon pour l'Europe. La démocratie est un bien précieux et fragile, nous rappelle Libération. Quel que soit le résultat final de ce scrutin, il aura été selon le Parisien un test crucial pour le populisme. L'absence de vagues bleues espérées par les partisans de Joe Biden et par les dirigeants européens a de quoi inquiéter. Cela aura des conséquences dans tous les pays démocratiques où la révolte populaire gronde. La France, pays des gilets jaunes et de la fronte des petits commerces, peut-elle échapper à cette tentation populiste ? C'est la question que nous pose Rémi Dessart du Parisien, qui rappelle que dans la série Baron Noir de Canal+, un populiste sans parti arrive aux portes du pouvoir grâce aux réseaux sociaux. Il faut parfois prendre les fictions au sérieux. Et retour en France, justement, où une autre bataille se joue, celle des soignants contre le virus, mais aussi celle du gouvernement face à l'opposition dans la gestion de cette crise sanitaire. Le Figaro raconte comment la tension entre les deux camps a atteint son paroxysme dans la nuit de mardi à mercredi, lors de l'examen de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. L'opposition a dans un premier temps réussi à le limiter au 14 décembre, avant qu'il ne soit finalement rétabli au 16 février 2021. Ce scénario a été rendu possible par un manque de députés de la majorité dans l'hémicycle, ce que déplore Patrick Mignola, président du groupe Modem. Je trouve l'attitude de l'opposition et la démobilisation des parlementaires de la majorité indignes face à ce qu'il se passe dans les hôpitaux. Alors qu'il sortait de la visite d'un service de réanimation, le ministre de la Santé Olivier Véran a rejoint l'hémicycle vers 23h et a laissé éclater sa colère les députés à sortir s'ils n'étaient pas prêts à entendre la réalité de la situation des hôpitaux. Une réalité très dure qui entraîne des déprogrammations d'opérations, comme quoi les livres n'ont pas le monopole du non-essentiel. Plus le choix, titre la Provence. Nos hôpitaux doivent se résoudre à repousser de nombreuses interventions chirurgicales, ne gardant que celles qui sont vitales. En parallèle de ce phénomène, une autre tendance inquiète les médecins. Le Parisien rapporte en effet que les annulations dans les cabinets sont en hausse de 30%, la plateforme Doctolib ayant enregistré une baisse de 10 à 15% des créneaux remplis. A la demande des 135 000 professionnels de santé abonnés à ces services, la plateforme de rendez-vous en ligne a envoyé 5 millions de mails depuis jeudi dernier pour inciter les patients à ne pas annuler leur rendez-vous. Prenez soin de vous. Jamais nous n'aurons tant entendu ou écrit cette injonction au bien-être personnel. Et pour vous aider à retrouver un peu de sérénité au milieu de l'agitation du monde extérieur, le Figaro vous propose 5 exercices pour calmer votre stress. Si vous êtes adepte des médecines douces, Stéphane Jolin, naturopathe, vous livre ses conseils pour effacer le stress digestif. Si vous ne pouvez pas lâcher votre smartphone, connectez-vous à l'application Mind pour une séance de méditation. A celles et ceux qui ont du mal à trouver le sommeil, Priscillia Siné, professeure de yoga, partage un enchaînement de postures à réaliser au moment du coucher. Et peut-être même qu'à votre réveil, l'Amérique aura élu un nouveau président. Qui sait ? Bonne journée à tous et à demain pour un Café Presse spécial week-end.